J'aime bien cette photo, peut-être l'une des plus célèbres de l'histoire de la philosophie avec les portraits de Wittgenstein dans un autre genre. Sur cette photo, on retrouve trois grands penseurs. A droite, en arrière-plan, l'homme à lunettes qui fait son Colombo s'apprêtant à arrêter le tueur, c'est Jürgen Habermas, prolifique auteur d'une philosophie morale et politique dont on a souvent parlé dans Politikon. Au premier plan, les deux hommes qui l'ont en partie influencé, deux grands philosophes et figure d'un courant qu'on appelle l'École de Francfort. A gauche, nous avons Max Horkheimer et à droite, Théodore Adorno. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Politikon. Adorno et Horkheimer sont les auteurs du livre La Dialectique de la Raison, peut-être le livre le plus emblématique de la théorie initiée par l'École de Francfort, les théories critiques. Dans cet épisode, on va donc se demander qu'est-ce que ça peut être une théorie critique ? Et pour ça, peut-être rien de mieux que de repartir de l'École de Francfort. En 1923, un petit groupe d'intellectuels souhaite renouveler le marxisme et veut l'empêcher de s'enfermer dans une orthodoxie immuable. Parmi ces intellectuels, on retrouve Lokax, Karl Korch, dont l'ouvrage Marxisme et philosophie sert de base aux premières discussions du groupe. Le groupe crée ainsi l'Institut de Recherche Sociale qui aura son propre bâtiment en 1924 à Francfort. L'idée est donc de repartir de Marx pour penser une véritable pensée émancipatrice. En 1930, Horkheimer prend la tête de l'Institut et l'infléchit dans une nouvelle direction. Une revue attachée à l'Institut voit le jour, la Revue de Recherche Sociale, dans laquelle paraissent notamment des travaux pluridisciplinaires sur la famille, l'autorité, etc. L'expression de théorie critique apparaît quand Horkheimer fait paraitre son ouvrage Théorie traditionnelle et théorie critique. Qu'est-ce qu'une théorie ? Comme l'écrit Horkheimer lui-même, la théorie est un ensemble de propositions concernant un domaine de connaissances déterminé et dont la cohérence est assurée par le fait que de quelques-unes sont déduites logiquement toutes les autres. On a là une définition qui se rapproche de celle de Pierre Duhem, philosophe des sciences français qui a écrit qu'une théorie en physique est un système de propositions mathématiques déduites d'un petit nombre de principes qui ont pour but de représenter aussi simplement, aussi complètement et aussi exactement que possible un ensemble de lois expérimentales. La théorie permet donc de classer des lois, de hiérarchiser des faits, de les décrire, puis ensuite de faire des prédictions. C'est ainsi que fonctionne la théorie traditionnelle telle que décrite par Horkheimer, une fonction donc d'ordonnancement. Si on peut se convaincre facilement de l'utilité d'ordonner des lois physiques, le passage social de la théorie traditionnelle produit l'idée que comme les faits sont soumis à un ordre naturel, les êtres sociaux que sont les êtres humains doivent être soumis à un ordre social dont on peut rendre compte. Dans la théorie traditionnelle, le sujet qui théorise est toujours séparé de l'objet qu'il étudie, le sujet est toujours dissocié de son objet. La théorie est donc dissociée de la pratique, la théorie est dissociée de la critique. Pour la théorie traditionnelle, tout est à abstraire de son contexte social et historique. Horkheimer se propose alors de définir ce que doit être une théorie opposée à la théorie traditionnelle, à savoir une théorie critique qui s'incarne dans son contexte et qui ne vise pas à l'accumulation du savoir mais à l'émancipation des hommes. Une théorie donc qui se réunit avec la pratique. La théorie critique doit alors s'opposer à la fois au marxisme-léninisme, au scientisme, au libéralisme qui sont autant d'incarnation de la théorie traditionnelle pour Horkheimer. La théorie critique se veut donc auto-réflexive, elle est la critique de la raison par la raison. Il y a quelque chose par là pour les lecteurs de la critique de la raison pure de Kantien, bien qu'Adorno et Horkheimer se loignent de Kant quand même beaucoup. L'auto-réflexion vise l'émancipation du sujet, l'émancipation par rapport à une raison devenue totalitaire. C'est cet aspect que l'on va retrouver dans le livre La Dialectique de la Raison écrit donc par Adorno et Horkheimer. Le livre La Dialectique de la Raison signe un peu l'entrée dans la période pessimiste de ce qu'on appelle pas encore l'école de Francfort. Dans La Dialectique de la Raison qui parait en 1947, les deux auteurs font un constat plutôt amer. Le fascisme, le nazisme, le stalinisme ont montré parfaitement que la raison pouvait s'autodétruire. La thèse forte et radicale de ce livre est que cette autodestruction de la raison n'est pas du fait de quelque chose qui serait d'irrationnel, d'extérieur à la raison mais bien du fait de la raison elle-même. Il y a une dialectique de la raison, c'est-à-dire un retournement de la raison contre elle-même et ce retournement est en germe dans la constitution même de ce qu'est la raison. La Dialectique de la Raison est un livre assez difficile à lire, assez tortueux. Il est divisé en trois parties. Dans la première partie Adorno et Horkheimer traitent de sujets aussi divers que la pensée des Lumières, l'Odyssée d'Homère, les écrits de Sade ou de Kant. La deuxième et troisième partie traitent respectivement des phénomènes de l'industrie culturelle et de l'antisémitisme. L'étude des Lumières, entendue en un sens plus large que celui des seuls philosophes des Lumières du XVIIIe siècle, rappelle que l'éclaircissement par la raison devait permettre de libérer, d'émanciper les hommes, du mythe et de la barbarie. Le problème est que la raison est devenue simplement instrumentale et technique, elle a visé d'emblée à dominer la nature, à catégoriser, à hiérarchiser. Adorno et Horkheimer écrivent « Tout ce qui ne se conforme pas aux critères du calcul et de l'utilité deviennent suspects à la raison ». La raison pour la théorie critique ne doit pas être employée pour dominer mais bien pour émanciper. La raison se serait déployée en croyant abolir les mythes qui structureraient la vie des êtres humains, or penser ainsi c'est oublier pour Adorno et Horkheimer que le mythe est déjà rationnel. La raison dans son développement ne fait au final que retourner vers le mythe, quand elle croit s'être débarrassée du mythe, elle n'est jamais autant mythologique. La suite du livre constitue sans doute l'une des contributions les plus célèbres d'Adorno et Horkheimer, à savoir la critique de ce qu'ils appellent l'industrie culturelle. L'industrie culturelle renvoie aux médias de masse que sont à l'époque la radio et le cinéma. L'industrie culturelle ne va pas sans l'idée de culture de masse. Pour Adorno et Horkheimer, la culture n'est plus qu'une marchandise réalisée en série, politique, ce qui aboutit inévitablement à son uniformisation et partant à l'uniformisation de son consommateur et donc des individus. Toute émancipation aux libérations est abolie, l'imagination est réduite, la nouveauté évacuée. Les dirigeants des groupes industriels qui s'occupent de la culture créent un moule unique dans lequel viennent s'y glisser toutes les productions culturelles. Tout est défini dans la rationalité instrumentale la plus stricte. Dès le début du film, disent Adorno et Horkheimer, on sait comment il se terminera, qui sera récompensé, puni, oublié. Et en entendant de la musique légère, l'oreille entraînée peut dès les premières mesures deviner la suite du thème et se sent satisfait quand tout se passe comme prévu. Ainsi le comportement du consommateur de biens culturels est prédéfini à partir de clichés préfabriqués qui uniformisent les masses autant que les régimes totalitaires. Le consommateur n'est pas différent de l'individu soumis à un régime fasciste, les mêmes moyens techniques et rationnels sont mis en place pour l'assouvir. L'industrie culturelle peut être alors comprise comme le pendant dans les démocraties libérales de la propagande dans les régimes fascistes. Ce caractère dominateur s'exprime dans la visée constante de permettre aux travailleurs de poursuivre, sans se plaindre pourrait-on dire, son travail dans les conditions les plus rentables. En conséquence de quoi l'industrie culturelle propose ses produits divertissants. Dans le capitalisme avancé, l'amusement est le prolongement du travail, écrivent Adorno et Horkheimer. De plus, ce travailleur ne peut que recevoir de la culture standardisée à la mesure de ce qu'il produit lorsqu'il est à l'usine. Mais l'autodestruction de la raison, raison qui devient folie, n'est jamais aussi forte que dans l'antisémitisme. La société moderne pour Adorno et Horkheimer considère les juifs du côté du libéralisme comme une minorité religieuse et du côté des fascistes comme un principe négatif absolu. D'un côté se crée un antisémitisme bourgeois, de l'autre un antisémitisme raciste et fasciste. Pour Adorno et Horkheimer, les antisémites accusent les juifs de leurs propres méfaits. Par exemple, pour la domination bourgeoise, il s'agit d'offrir aux prolétaires un bouc émissaire parfait pour les injustices économiques commises par la classe bourgeoise entière. Après l'apparition de la dialectique de la raison, c'est surtout Adorno qui va prendre le dessus dans l'école de Francfort. Le moment adornien de l'école de Francfort va complètement achever le caractère pessimiste qui était dans la dialectique de la raison. Adorno ne croit plus vraiment en la réalisation d'une émancipation globale. Les mouvements ouvriers ont plutôt échoué, l'URSS a trahi les idéaux révolutionnaires et les démocraties dites libérales n'ont rien à envier en termes d'abrutissement des masses. Après des perspectives peu optimistes, c'est Habermas qui prend le devant de la scène francfortoise avec son livre L'espace public qu'on a pu voir dans le deuxième épisode de Dedicto. Alors qu'Adorno met sur le même plan démocratie et totalitarisme, Habermas va tenter de sauver la démocratie sur des bases nouvelles. C'est ce qu'on appelait le tournant linguistique, en effet c'est le langage qui va servir de fondement à une théorie de l'agir communicationnel. Cette théorie de l'agir communicationnel passera par la morale et aboutira au début des années 90 à une théorisation de la démocratie délibérative étudiée dans le cinquième épisode de Politikon. Avec la raison communicationnelle proposée par Habermas, on se trouve encore dans une perspective qu'on pourrait dire critique en tant qu'elle s'oppose encore une fois à la raison instrumentale. Depuis 2001, c'est le philosophe allemand Axel Honneth qui dirige l'institut de recherche sociale et c'est donc au moins de fait l'héritier de l'école de Francfort. Honneth est l'un des théoriciens les plus connus du concept de reconnaissance. La reconnaissance, et on y reviendra dans un épisode de Politikon plus tard, c'est l'idée que les êtres humains acquièrent leur individualité dans des relations de reconnaissance mutuelle avec les autres. Le thème de la reconnaissance aujourd'hui fait surtout référence à la reconnaissance des identités culturelles et possède un lien fort avec le multiculturalisme, mais on y reviendra. Quand on parle de la théorie critique aujourd'hui, ce n'est plus forcément pour faire référence à l'école de Francfort, à Adorno, à Horkheimer, ou encore à d'autres auteurs dont on n'a pas parlé et qui se rapprochent de l'école de Francfort comme Marcus, Walter Benjamin, etc. Toutefois, dans l'expression de théorie critique, quelque chose du geste d'Horkheimer est resté. Et c'est ce qu'on entend aussi quand on parle de pensée critique. Une théorie critique serait alors une théorie qui cherche à comprendre ce qui est pour changer ce qui ne va pas. Une théorie qui partirait des sciences sociales et humaines pour produire des pratiques émancipatrices. Et dans cette perspective, la théorie critique, la pensée critique désigne un bon nombre de penseurs. Jodid Butler, Nancy Fraser, Slavoj Gizek, Ernesto Laclos, Chantal Mouffe, Kimberley Crenshaw, Pierre Bourdieu, Jacques Rancière, Achille Membé, et on va arrêter là le name dropping. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'en apprendre un peu plus sur l'école de Francfort et ce que pouvait être une théorie critique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à faire fonctionner l'algorithme de YouTube en mettant un petit pouce bleu si ça vous dit, et vous pouvez également me faire un don sur Tipeee, ça me permet d'améliorer un petit peu mon matériel, comme ce nouveau micro, je pense que vous avez remarqué que le son était sans doute un peu meilleur, ça me permet aussi de me procurer de la matière première pour les prochains épisodes, c'est-à-dire les bouquins, les livres. On se retrouve la prochaine fois dans Capsule puis dans un Dedicto, en attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501